Vidéo 2 sur la croissance économique A avoir plus d'argent dans notre poche Mais deux choses viennent perturber ce rêve de bien-être 1. La monnaie est basée sur la rareté relative Et qui dit rareté relative dit Toi tu auras, toi tu n'auras pas C'est la base de la guerre commerciale permanente Même entre deux petits commerces dans un village 2. Pour augmenter la monnaie qu'on a dans la poche On peut aussi emprunter cette monnaie Et c'est à ce moment précis que la croissance économique est obligatoire Prenons l'exemple d'un gâteau qui symbolise la masse de monnaie qui existe Si on vous accorde une part de gâteau, le prêt d'argent Il ne faut pas manger la part de gâteau pour comprendre Et qu'à la fin, vous devez donner une part plus grande Que celle que vous avez reçue Qui correspond au remboursement du capital plus les intérêts Vous devrez prendre la partie en plus à quelqu'un d'autre Et si d'autres ont également une part de ce gâteau Et qu'ils doivent redonner une part plus grande également Où est-ce que tous ces emprunteurs vont trouver ces parts de gâteau en plus ? Chez les autres ? Oui, c'est possible en les ruinant En les appauvrissant monétairement En leur prenant une part de leur chiffre d'affaires Ou leur job Mais ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes Car des gens ruinés font une économie en ruine Et cela empoisonne tout le gâteau Non, la solution pour pouvoir rendre une plus grosse part que celle qu'on a reçue C'est que le gâteau grossisse Autrement dit, qu'il croisse C'est cela la croissance économique Faire grossir le gâteau monétaire Tout en restant dans une rareté relative Et c'est obligatoire Sinon le système devient chaotique Engendre la guerre avec des armes entre les acteurs Les utilisateurs de parts de gâteau, nous Un système monétaire doit donc obligatoirement être en croissance Mais cette croissance nous mène à l'extermination des ressources A notre mort Comme expliqué dans la vidéo 1 Il faut donc la décroissance Pour que l'humanité puisse porter son propre poids Son propre impact Mais il n'y aura pas de décroissance soutenable Sans des argences Postscriptum Certains interdisent les intérêts bancaires Mais autorisent à la place le commerce C'est-à-dire achètent et revendent plus cher à l'emprunteur Donc le processus est le même Et dire on interdit l'intérêt bancaire Est juste une astuce sémantique Car dans le principe Cela pousse toujours à la croissance économique monétaire Qui mène l'humanité à sa perte La solution pour s'en sortir ? Un monde post-monétaire Même si pour l'instant ça vous déstabilise Et que vous croyez A tort Cette solution impossible Alors renseignez-vous Merci à vous – Sous-titrage FR 2021